Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le seul endroit de Paris où on peut se faire une toile, c'est ici à l'hôtel Paradiso, 36 chambres, 7 étages, entièrement dédié au 7ème art. Je vous fais visiter ? Bienvenue à l'hôtel Paradiso, le premier hôtel cinéma. Ici je vais vous faire visiter la première chambre, la chambre standard, la chambre qu'on appelle Paradiso, qui est aussi la chambre la plus accessible et qui va nous permettre de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on propose l'expérience cinéma en chambre. Donc on arrive dans des chambres qui sont plutôt d'une taille assez grande pour Paris puisque c'est des chambres de 21 mètres carrés, là où en moyenne on a des chambres de 16 à 17 mètres carrés à Paris. Ça c'est une chambre standard mais il y a 5 à 6 formats de chambres différents, donc ça permet aussi d'avoir le choix et de répondre à pas mal de problématiques hôtelières. Côté cours, on a demandé à l'artiste JR d'intervenir sur les façades et les pignons du mur qui est en face de nous, où il a fait deux collages monumentaux. D'un côté Charlie Chaplin qui est un extrait du film The Kid, qui est le premier film centenaire de l'histoire du cinéma, et de l'autre côté Harold Lloyd suspendu à son horloge. Et pour parler un peu de la technique, les premiers éléments de la technique de cette chambre, c'est d'abord la construction et l'insonorisation. Donc on a des niveaux d'insonorisation cinéma, et donc c'est pour ça qu'on a aussi gardé le béton brut, c'est pour montrer qu'il y a une vraie solidité dans la structure. Donc on a simplement un petit manuel qu'on laisse à chaque client sur le fonctionnement de la tablette. Un téléphone vintage qui, en cas de problème, vous permet d'appeler 007 pour avoir une assistance technique. Et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet avec la tablette. Je peux contrôler l'ensemble des éléments dans la chambre, que ce soit de la lumière, le son et l'image. Donc sur l'écran d'accueil, la première chose qu'on peut voir, la première rubrique, c'est nos recommandations de contenu. C'est notre prescription, notre préconisation. Mais en chambre ici, vous avez principalement accès aux plateformes suivantes. Netflix, Carlotam ou BRT, Disney+, My Canal, MK2 Curiosity, qui est notre propre plateforme. Le film qu'on met le plus en avant, c'est Dernier train pour Busan de Yong Sang-so. Je vais en un clic vouloir voir ce film. Là, on me propose d'allumer la chambre. Et je vais simplement faire un clic sur allumer. La lumière s'éteint, l'écran se baisse. Le projecteur, qui est un projecteur laser Optoma, s'allume. Et le film s'est lancé. Et donc sur le son, on a une barre de son Yamaha 3D Serend, qui est un 7.1 qui est intégré dans cette barre de son. On a la possibilité d'avoir un réglage à l'angle près de chacun des haut-parleurs qui est à l'intérieur de cette barre de son. On a une Apple TV qui est connectée dans chaque chambre. Qui nous, nous permet à la fois d'avoir un backup. Mais qui permet surtout aux gens qui sont dans l'écosystème Apple, s'ils le souhaitent, de pouvoir faire du Airplay et de pouvoir passer leur propre contenu en Airplay. Et on propose dans le parcours client et dans l'acte de réservation, de pouvoir prendre en option une PlayStation 5. Ou de prendre les chambres où les PlayStation 5 sont déjà installés. Et donc ensuite, vous pouvez en chambre avoir quand même une expérience d'immersion image plus son sur PlayStation 5. Qui est vraiment assez exceptionnel. Donc ici, on est au 7e étage. L'étage des suites. Qui ont une particularité qui est unique au monde. Qui est que dans chacune des deux suites de l'Hôtel Paradiso, on a à la fois une chambre et une salle de cinéma qui permet de voir les derniers films à l'affiche à l'intérieur de sa chambre. Vous constatez aussi qu'il y a des très grandes terrasses. C'est plutôt très lumineux. On va utiliser les rideaux pour séparer la pièce. Ce qu'on retrouve ici qu'on n'a pas dans les autres chambres, c'est donc un projecteur barco. Et ici, vous avez un système 5.1 filaire. Avec pour la première fois installé en France, un système d'enceinte qu'on appelle carré. Qui sont les toutes petites rectangles noirs que vous voyez au plafond. On a choisi un système qui était extrêmement miniaturisé. Pour ne pas casser le design et casser l'ergonomie du lieu et de notre pièce. Mais en même temps, pour avoir quand même des choses qui crachent au niveau du son. Et qui permettent de retrouver l'expérience cinéma. Avec notamment des basses qui sont fortes et des niveaux de médium, d'aigu qui sont aussi satisfaisants. La fonctionnalité qu'on a dans cette pièce, qu'on n'a pas dans les autres chambres. C'est la possibilité d'aller taper directement dans les films du cinéma. Et de pouvoir voir les films qui sont à l'affiche et les films des trois derniers mois. Là j'active mon Chromecast. Ensuite, je vais pouvoir lancer mon contenu. Et le film s'est lancé. Suivez-moi, là je vais vous montrer un endroit qu'on appelle la loge. D'abord, on rentre dans une pièce dans laquelle on voit uniquement des fauteuils de cinéma. Mais en réalité, quand je tire ce rideau, on est situé juste au-dessus de la salle du MK2 Nation, de la salle 2. Qui en temps normal est en exploitation classique. Là on a fait tourner un film pour que vous puissiez vous rendre compte pour la vidéo. Mais en temps normal, on accueille donc des clients ici. Et quand je suis dans cette loge, je ne suis ni vu ni entendu de la part des clients qui sont en dessous. Et quand on sera en exploitation traditionnelle à nouveau, on aura la possibilité avec ses amis de pouvoir se louer cet espace. Pour pouvoir assister à une séance tout en profitant des services de room service. Donc notamment Food & Beverage. Mais également, et c'est ça aussi l'une des grandes particularités. Quand les séances seront terminées en bas, on va proposer aux clients de pouvoir louer cette loge de 22h ou minuit jusqu'à 9h du matin. Et là on vous fournit une tablette qui est la même que celle que vous avez vue en chambre. Et qui vous permet de devenir le programmateur de cet écran de cinéma qui fait près de 15 mètres. On pourra aussi vous connecter à une PlayStation 5. Et donc avec vos amis, vous pouvez passer la nuit dans cette pièce. Il y a une douche, il y a un bar en Honesty. Vous pouvez vous servir librement et profiter de cette offre.